... Cours en verre, créé pour l'environnement. Une exposition présentée par la Fondation Groupe EDF. Je suis Cyrielle Ariel, journaliste d'impact et autrice engagée pour les causes humanitaires et environnementales, et je suis votre guide. Suivez-moi. ... Avertir, agir, rêver, avec l'urgence environnementale, l'artiste est lanceur d'alerte. Il agit pour un combat écologique et il offre son art comme un chemin possible vers une autre réalité. Trois thématiques pour 25 artistes français et internationaux, tous résolument engagés à affronter les défis que pose l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce moment où les activités humaines perturbent en profondeur les processus naturels, imposent à l'humanité de nouveaux comportements, un rapport à l'environnement, une culture et des mentalités à refondre. Agir Barbara et Michael Lysken Pink dépression aux mourantes Intervenir de façon percutante en se mettant soi-même en scène, voire en danger pour interpeller. Beaucoup d'artistes écologiques y ont recours. L'action devient essentielle pour frapper les esprits. Au début des années 80, l'Allemagne est sous le choc. Ses forêts sont ravagées par les pluies acides et ses arbres dépérissent par milliers. S'ajoute à cela la pollution toujours plus importante des lacs allemands et des nappes phréatiques. C'est dans ce contexte que le couple d'artistes Barbara et Michael Lysken créent Pink dépression aux mourantes en 1982. L'œuvre explore les liens entre l'homme et la nature par l'inscription du corps dans son environnement et l'expérimentation de la lumière à travers le médium photographique. Ainsi, Pink dépression présente neuf clichés totalement identiques de Barbara vêtue d'un pantalon rouge et d'un pull rose et flottant sur le ventre dans une eau polluée. Barbara Lysken n'a pas hésité à plonger et prendre une posture de personne noyée dans cette mare située proche d'une usine chimique. On pourrait croire, à cause de cette touche rosée du pantalon, que l'artiste expose la fin tragique d'une héroïne romantique. Mais ce plongeon dans la nature qui meurt sous les coups de butoir d'une activité humaine mal maîtrisée est un cri de désespoir. Retrouvez cette œuvre et bien d'autres dans l'exposition Courant Vert créée pour l'environnement, présentée à l'espace Fondation EDF, Sirure et Camille, à Paris, du 16 septembre 2020 au 31 janvier 2021. Vous pouvez également écouter les podcasts de l'exposition Courant Vert sur toutes les plateformes d'écoute sur YouTube et sur le site Internet de la Fondation Groupe EDF.